... Monsieur le directeur, chers partenaires, cette rencontre se situe dans un moment où partout à travers du monde l'inquiétude règne face au reposement de la dégradation des terres et au dérèglement climatique. Certainement, c'est tenant compte de ces facteurs que l'Agence Sénégalaise de Refrestation et de la Grande Mirage Verte a pris avec hauteur, initiative pour lancer ce programme afin d'apporter une réponse adéquate à ce fléau. Dans ce sens que nous saluons l'intervention de la Fondation Inéblu qui, sans elle, ce programme ne viendra pas le jour. Je voudrais exprimer ici toute notre gratitude et notre reconnaissance à la Fondation. D'autre part, c'est eux que le programme de la Grande Mirage Verte soit lancé dans la Commune de Gabou après celui de la grande ferme agricole dans la zone de baiement. à travers ce deuxième programme, la Commune de Gabou est en passe de devenir l'Agence à travers de devenir un cadre d'expression et de mise en œuvre de la politique forestière de l'Agence Sénégalaise de la Grande Mirage Verte. Je voudrais à ce titre afficher toute ma satisfaction et ma considération à l'Agence à travers son directeur M. Bamarba et à tous ses volontaires et ses collaborateurs combinés service des osées forées de Paquel et les volontaires Ridaoumi pour la conduire pour la conduite des activités. Cet ambitieux programme de la Grande Mirage Verte est un des programmes phares du président de la République son expérience Makisa un programme très important qui d'abord permet non seulement à nos enfants de travailler à travers le programme Crayindaoumi mais également nous aide à lutter contre la désertification. Vous savez le département de Paquel est frontalier à la République islamique de la Mauritanie étant donné que nos frontières sont poreuses. Nous connaissons très bien le peuple de la République une fois dans une zone et par la République ils leur donnent de l'argent à l'essence. Donc ce que vous êtes en train de faire nous êtes très bien à combattre ce phénomène de la République demain on ne sait pas s'ils viennent d'un autre département et qu'ils trouvent que nos jeunes sont déjà occupés par Crayindaoumi peut-être qu'ils n'auront pas le champ d'enrôler leurs jeunes dans ce qu'ils sont en train de faire. Voilà pourquoi nous plaidons encore pour qu'il y ait une discrimination positive pour le département de la République.